L'acteur Patrick Dewey a boxé un journaliste parce qu'il n'était pas content de son article. Il s'estimait trahi. Je n'invente rien, c'est aussi simple que cela. Dans le journal du dimanche, notre confrère, Patrice de Nussac, avait publié un article sur Patrick Dewey. Conséquence, quelques jours plus tard, l'acteur sonne à la porte du journaliste, accompagné de ce que l'on pourrait appeler de Loubard, et l'envoie au tapis d'un coup de poing dans l'œil. La suite, Henri Gallet nous l'explique. Week-end agité dans le landerneau du spectacle. Parce qu'il s'estimait victime d'un abus de confiance, Patrick Dewey a tenu à rectifier lui-même le contenu d'un article publié dans le journal du dimanche et écrit par Patrice de Nussac. Le papier en question, d'après le comédien, aurait dû porter sur son dernier film, Le mauvais fils, et non sur sa vie privée, entre autres son mariage qui doit avoir lieu demain. Suite à cette agression, Patrice de Nussac, qui a porté plainte, estime l'affaire grave. Il est actuellement en arrêt de travail pour 15 jours. Il a sonné à ma porte et j'ai entendu une voix douce, Patrice. J'ai cru que c'était un copain, j'ai ouvert absolument sans méfiance. Et j'ai vu Patrick entrer, dire tu m'offres un verre, je dis pourquoi pas. À ce moment-là, ils sont tous rentrés. Et avant même que j'ai pu donner la moindre explication, il m'a dit tu dois payer, tu dois raquer, et les coups ont commencé à pleuvoir. Je crois qu'il a été choqué par l'exploitation photographique. C'est-à-dire, nous avons passé des photos de lui et de sa femme, mais des photos qui n'ont pas été prises à son insu, des photos d'archives datant du festival de Cannes, donc des photos tout à fait officielles. Et donc ce sont tout à fait des choses normales. Et j'ai été très surpris de son incursion chez moi, de son expédition punitive avec deux loupards de ses amis, pour me casser la gueule. Le sel de l'histoire, c'est que dans l'article, on peut lire qu'il m'a déclaré « Je suis contre la violence ». Alors il a voulu se faire un journaliste, il a trouvé ça très bien, mais je crois que c'est très grave. Parce que plus qu'un mouvement de mauvaise humeur qu'on peut avoir comme ça dans la rue, en rencontrant quelqu'un qui vous a déplu, il est venu chez moi, c'est une agression à domicile, avec préméditation, pratiquement violation de domicile. Et s'il suffit d'écrire un article qui déplaise pour qu'on vienne vous casser la gueule chez vous, je trouve que c'est vraiment là très très grave. Patrick Devers, imprégné par son métier, a-t-il trop tendance à jouer ses rôles aussi bien sur l'écran que dans la vie quotidienne ? C'est ce que pense Patrice de Nussac. Quant au comédien, il ne regrette pas son geste, la tranquillité de sa future femme est en jeu, alors le shérif est bien décidé à protéger sa vie privée. Alors que l'homme commence en bas... Moi j'ai une femme qui ne veut pas, je veux dire qu'elle ne veut pas être madame Devers à longueur de journée, c'est l'emmerde, si un jour elle a à voir avec les journaux, si on la nomme, c'est pour être ce qu'elle est elle, et pas la femme de Devers toutes les 30 secondes, je veux dire, bon ça la regarde, je ne sais pas si c'est généreux ou quoi, j'en ai rien à foutre, je veux dire c'est elle, et puis j'ai juré que je ferai l'impossible pour la protéger. Pas de regret ? De regret de ce que j'ai fait ? Non, aucun, aucun, il fallait le faire, c'est tout, moi j'avais... Oui j'espère que demain, Henri Gallet et moi-même, nous ne serons pas dans le même état que Patrice Denussac pour avoir voulu parler de cette affaire, mais sans rire, il s'agit tout de même là d'un acte que l'on peut considérer scandaleux contre notre corporation.